J'étais projetée de gauche à droite. Je sentais qu'on était en train de m'attaquer. Je savais qu'il y avait quelque chose de surnaturel, en fait. À un moment donné, j'étais par terre. À un moment donné, j'étais contre le mur. En fait, pour moi, à ce moment-là, je vais mourir. Salut, je m'appelle Kimberly et je vais vous raconter le jour où on a failli me sacrifier dans un hôtel satanique. Mon copain, il a eu une opportunité professionnelle qui faisait qu'il a dû partir à Malte. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu et logiquement, j'avais décidé de le rejoindre. Donc j'arrive sur l'île de Malte. Mon copain, il vient me récupérer. Donc il me récupère à l'aéroport et on va directement dans l'hôtel. J'arrive dans la chambre. Juste au-dessus du lit, il y avait un tableau. Il dégagait une énergie très, 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 très bizarre. Ce tableau, dans ma tête, je savais très bien que je n'allais pas dormir avec. C'était sûr et certain. Donc le soir arrive, on prend le tableau, on le met dans le balcon. Donc on dort tranquillement. Et le matin, on entend quelqu'un en train d'essayer d'ouvrir la porte, en fait. J'ouvre la porte et je vois une dame. Et en fait, il se passe un truc trop, 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 trop chelou. La dame, elle ne me regarde pas. Elle fixe le balcon, là où j'ai mis le tableau. Et elle sort de son truc, elle me regarde et elle me dit « Yes, yes, je dis « it's for what, it's for cleaning ». Elle me dit « yes, yes ». Je dis « oui, revenez, revenez après, revenez dans une heure ». Je n'ai jamais revu cette dame. En fait, ce qui se passe, c'est que je remets le tableau. Après, on sort, on fait notre vie. On est distrait et du coup, le tableau, il reste accroché. Et au plein milieu de la nuit, je me suis retrouvée à être littéralement projetée. J'étais projetée de couche à droite. Et en fait, j'étais en train de me battre. Je sentais qu'on était en train de m'attaquer. À un moment donné, j'étais par terre. À un moment donné, j'étais contre le mur. En fait, pour moi, à ce moment-là, je vais mourir. Pendant que j'étais en train de me débattre, en fait, mon copain, il essayait de m'attraper. En fait, je sentais qu'il essayait de me tenir. En fait, il me sort de la chambre. Et dès que je passe la porte de la chambre, en fait, je reprends mes esprits. Et il me regarde et tout, il me dit « tu saignes ». Et je vois, en fait, par terre, il y a mon sang. Il y a mon sang par terre. J'avais la bouche complètement pétée. Et je crie de toutes mes forces. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui est venu. C'est comme si le truc qui était dans la chambre, en fait, il essayait de... C'était un tradition de rentrer dans ma tête. Et je me bats, en fait, pour rester consciente à ce moment-là. On descend les escaliers, on arrive dans le hall. Et là, il n'y avait personne. Pourtant, on entendait des bruits de couverts. On crie, on crie au secours, au secours. Mais il n'y a personne qui vient nous aider. Et on va vers la porte d'entrée de l'hôtel. La porte était fermée à clé. Et j'avais l'impression que c'est comme si le truc essayait de se rapprocher de nous, c'est... Et en fait, quand je tourne la tête, il y a une clé. J'ouvre la porte et on sort. Et on commence à courir. Il y a une voiture qui passe, on arrête le monsieur. Je lui dis, call the police, s'il vous plaît, appelez la police, appelez la police, appelez la police. Il y a un commissariat à côté et tout. Je vous dépose, si vous voulez, je vous dépose. Quand je vois les policiers, dans ma tête, je me dis, il y a des gens qui vont nous aider, en fait. J'ai été agressée, attaquée. Ils essayent de comprendre. Et en fait, quand ils commencent à comprendre, il y a un des policiers qui me regarde. So, like what ? Like spirit ? Il me dit, comme un esprit, like ghost, comme des fantômes. Where ? Genre, où ? Dans cet hôtel-là ? Et en fait, il me pointe l'hôtel du doigt. Il regarde son collègue, il lui fait, oh non, et tout. Genre, ils nous ont déjà appelés pour des trucs comme ça et tout. Il décide de nous ramener à l'hôtel et nous, on ne voulait pas, en fait. On vient de quitter l'enfer, en fait. Arrivé devant la porte de l'hôtel, la porte était fermée à clé. Même les policiers, ils se disent, mais c'est quoi ça, c'est quoi cet hôtel-là ? Au final, il y a une dame avec un tablier rouge, elle ouvre la porte. Et le policier, en fait, il embrouille et il dit, mais pourquoi la porte est fermée, en fait ? J'avais deux policiers, un à gauche, un à droite, qui me poussaient littéralement pour monter les escaliers, pour rentrer dans la chambre. Je prends un train et je le mets son tableau, en fait. Ça, c'est les policiers. Ça, c'est cette chambre, cette chambre, cette salle chambre, cette chambre. Je ne vais jamais oublier ce qui s'est passé dans cette chambre. Et là, il y a la patronne qui arrive. Elle vient de voir moi et me dit, cet hôtel, il appartenait à mon père, qui appartenait à mon grand-père, qui appartenait à mon arrière-grand-père. Il ne s'est jamais rien passé ici. Et dans mes recherches, j'ai vu que ce bâtiment, c'était une ancienne forteresse où il y avait des gens qui étaient torturés. Ils utilisaient ces lieux-là pour faire des sacrifices humains, des cultes sataniques. Dans les murs, il y a des croix inversées. Là, aujourd'hui, je me sens mieux. J'ai passé ça, j'ai passé cette étape de traumatisme. On avance, j'avance et je retrouve le sourire et je vais mieux.